Le Carnaval Malgré le vent d'hiver hurlant sur les toitures, Malgré les tourbillons qui dérobent les cieux, Les citadins, couverts de leur chaude fourrure, Cours de toutes parts, follement anxieux, Des squares, des quais, des trottoirs, des voitures, Montent comme un concert de murmures joyeux. La ville est dans l'attente, et la foule qui passe, A l'heure tout à la fois rieur et solennelle. La ville est dans l'attente, et le palais de glace, Édifice inouï comme la tour Eiffel, Profilant son sommeil irisé dans l'espace, Jette un rayonnement immense sur le ciel. Car c'est demain que va commencer une fête, Qui durera huit jours, sans trêve et sans repos, Et Montréal se hâte, et narguant la tempête, Mêle la dernière mer aux grands arcs triomphaux, Sous qui défileront, fier et dressant la tête, D'innombrables piétons déroulant des drapeaux. Enfin l'astre joyeux du carnaval se lève. Oh surprise, la nuit a fait tomber le vent. L'oragan vient de fuir ainsi qu'un mauvais rêve. Le soleil baréal, dérobé si souvent, Lance dans les terres vives des flamboiements de glaives, Et plaque les clochers d'un reflet d'or mouvant. Une procession d'équipage féérique Défile tout à coup pour donner le signal. Des divertissements bruyants et chimériques Qui commencent avec le rayon matinal. Alors des coups de feu, Des bravots amériques Acclament les héros d'armes du carnaval. De tous côtés, bientôt résonne la fanfare, Des trompettes mêlant leurs sonores frissons, Au long hennissement du cheval qui s'effare, Et qui piafle parmi la neige et les glaçons. Et sur le condorat rayonnant comme un phare, Se croisent des éclats de rire et des chansons. De souples raccateurs, chantant à gorge pleine, Passent deux à deux, fiers comme des fantassins, Portant des justes au corps, Des ceintures de laine, Des bonnets phrygiens, De légers mocassins. En folle ribambelle, Ils volent vers la plaine, Criblés par les éclairs de beaux yeux assassins. Sur le flanc des coteaux et des montagnes russes, Couchés sur leurs traîneaux lisses d'acier clair, Poussant des cris perçants, Des vrais cris de Boris, D'impétueuses enfants fondent sans fin dans l'air, Pendant que sur la glace, À l'éclat plein d'astice, L'âpreux patineur glissifuit comme l'éclair. Sur une tobogane, Où chacun est à l'aise, Emporté au galop d'un corsier tout fumant, Dont le harnais d'or et brille comme la braise, Ils jettent sur la nage un vif miroitement. Des charmantes affagères, Chantant la marseillaise, Dans un blanc tourbillon passe à tout moment. En gentil capuchon, Des esseins de brunettes, Papillonnent partout comme des guillutins. À travers le bruit clair des grelots, Des clochettes, On entend leur caca et leur rire mutin, Comme le gazouillet enivrant des fauvettes, Parmi les trémolots des ruisseaux argentins. Maintenant, regardez venir la mascarade. C'est la confusion des langues qui revit, Un pandémonium humain qui se balade, Grimace, chante, jeun, coup, danse, Pleure et rit, C'est tout ce qu'un cerveau peut, Serein ou malade, Concevoir de plus propre à réjouir l'esprit. C'est un vaste assemblage Où prime l'antithèse, Où le sang gêne-tronne à côté du haut ton, Où la fureur du loup devant l'agneau s'apaise. Là, dont Juan l'a joué baisé par Caton, Et des marquis poudrés du temps de Louis XVI, Bras-dessus, bras-dessous, Marche avec Danton. Montréal est vibrant d'une ineffable joie, Étranger est ravi de l'éclat sans pareil, Que la ville enivrée en cet instant déploie. Cependant l'heure fuit, Et bientôt le soleil Fermera sa paupière à l'horizon qu'il noie, Dans les flots d'ambre, D'or, De pourpre et de vermeil. Et le jour a duré ce que dure la bulle, Que l'enfant gonfle et fait scier sous ses doigts. Déjà sur l'azur vif s'étend le crépuscule, L'ombre voile déjà les dômes, Les beffrois, Et l'orient s'enflamme, Et l'astre noctambule, Mets des reflets d'acier sur le givre des toits. Soudain, une rougeur très vive à l'ouest éclate, Comme un vaste incendie, Elle embrase les cieux, Et baigne chaque toit d'un reflet écarlate. Aussitôt des milliers de promeneurs fougueux, Encombrant les trottoirs luisants comme l'agate, S'élancent en criant vers le point lumineux. Tous les yeux sont fixés sur le palais de glace, Et des luges de jets pyrotechniques fond Sur ces murs et ces tours durs comme une cuirasse. En un fort de rubis, le beau palais se fond, Et, vomissant des flots d'étoiles dans l'espace, Au feu des riquetteurs de tous côtés répand. Et des mitrailles d'or grêlent sur l'édifice, Une lave d'argent coule de ses lambris. N'a-t-on jamais rêvé pareil feu d'artifice ? Par instant, on dirait qu'un essaim de péri, Combattants délutés au bord d'un précipice, Lançureux d'états de perles et d'iris. On verra, les riquetteurs ont pris la forteresse, Et le dernier éclair des combattants s'éteint, Avec le dernier chant des passes en plein d'évresse, Disparaissant déjà dans le neigeux lointain. Et la fête finit par des cris de la graisse, Pour renaître aussi belle au rayon du matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.